Le dernier hommage à Shimon Peres. Les obsèques de l'ancien Premier ministre israélien ont été célébrés ce vendredi à Jérusalem en présence de dizaines de chefs d'Etat venus du monde entier. Tous sont venus saluer la mémoire de ce défenseur du dialogue israélo-palestinien, décédé à l'âge de 93 ans, dont le parcours se confond avec l'histoire du pays. « Shimon défendait l'idée que la paix était la véritable sécurité. S'il y a la paix, il y a la sécurité, disait-il. Alors que pour moi, la sécurité était une condition préalable pour obtenir la paix au Moyen-Orient. Vous savez à quelle conclusion surprenante je suis arrivé ? Eh bien, avec le temps, nous avions tous les deux raison. » Le président américain Barack Obama a rendu hommage à l'homme d'Etat visionnaire, lauréat du prix Nobel de la paix suite aux accords d'Oslo. « Le dernier représentant des pères fondateurs d'Israël s'en est allé. Shimon a réalisé autant de choses dans sa vie qu'un millier d'hommes, mais il savait qu'il valait mieux jusqu'à la fin de sa vie, ne pas regarder en arrière, mais en direction des rêves pas encore accomplis. Seul dirigeant du monde arabe à avoir fait le déplacement, le président de l'autorité palestinienne Marboud Abbas est lui aussi venu dire adieu à Shimon Peres. « Leilou et Nishmato ! »